Bonjour à tous, alors quelques réflexions sur les marchés financiers actuellement. Sur le marché obligataire, il y a toujours une tension sur la dette française. On a à peu près 70 points, voire 75 points de spread entre le 10 ans français et le 10 ans allemand. Cela veut dire qu'on est sur des taux de 1,05% en France et de 0,28% en Allemagne, tout simplement parce qu'on s'inquiète de l'issue de l'élection présidentielle, avec François Fillon qui reste enlisé dans les problèmes autour de 18%, Macron à 21% et Le Pen à 25%. Il faut bien comprendre que du côté de la presse internationale et des investisseurs internationaux, le fait que Marine Le Pen soit à 25% est une mauvaise nouvelle. Ils font l'addition entre Le Pen, Hamon et Mélenchon. On est au-dessus de 50%. Ils se disont qu'il y a un sentiment anti-européen sur le vieux continent. Les investisseurs se mettent à vendre la dette française comme ils se mettent à vendre la dette italienne. C'est bien sûr l'élément le plus important, ce qui veut dire que les bourses ont du mal à progresser. Elles étaient en hausse ce matin, notamment à Paris. Puis là, elles sont reparties à la baisse. A noter que depuis le début de l'année, les bourses américaines se portent plutôt bien. On est en hausse de 1 à 2%, alors qu'en Europe, c'est un petit peu plus discuté, sauf en Allemagne et en Angleterre, puisqu'on baisse franchement à Milan autour de 3%. Et on baisse de 2,5% à la bourse de Paris. C'est évident que les risques politiques éclipsent l'amélioration des performances économiques dans la zone euro et les bons résultats de certaines entreprises. Si BNP a été décevant hier, c'était plutôt bon, voire très bon ce matin pour Vinci et surtout pour Sanofi, notamment au quatrième trimestre sur sa division diabète. L'autre événement important, c'est la politique économique américaine. Alors on s'inquiétait de voir ce qu'allait faire Donald Trump. On s'inquiétait parce qu'il n'y avait rien en termes de baisse d'impôts. Il n'y avait rien en termes de baisse d'impôts sur les ménages. Il n'y avait rien en termes de baisse d'impôts sur les entreprises. Parce que Donald Trump privilégie les relations commerciales. Il a dû être encouragé hier par un déficit commercial américain ressorti au-dessus des 500 milliards de dollars sur l'exercice 2016. On est au plus haut depuis 2012. Avec surtout un déficit commercial avec la Chine, 347 milliards. Et avec l'Union européenne, 146 milliards. Ce qui veut dire que Donald Trump, toute sa stratégie maintenant, ça ne va plus être de mettre l'accent sur les baisses d'impôts, mais surtout sur le protectionnisme et sur les droits de douane pour faire comprendre que l'Amérique est là et que l'Amérique ne veut plus de ce déficit commercial. C'est assez périlleux comme politique parce qu'il est très difficile de relancer une économie si l'appareil productif ne suit pas derrière, c'est-à-dire que si les produits américains ne sont pas compétitifs pour l'ensemble du monde. Donc du côté de Donald Trump, on n'avance pas beaucoup. Il y a toujours ces tweets ravageurs. On ne parle plus tellement ni infrastructures ni baisse d'impôts. On est vraiment sur le protectionnisme exacerbé avec derrière tout ça une guerre des monnaies qui pourrait se déclencher à tout moment, qui serait bien sûr dommageable pour l'ensemble de l'économie et bien sûr pour les marchés financiers. Voilà, très bonne journée à vous.